bonjour à tous comment allez vous en ce jour 2 de reprise de soi de reprise de forme de reprise de sport peut-être de reprise de faire attention à ce que l'on mange j'ai reçu beaucoup beaucoup de messages hier avant-hier encore ce matin donc je pensais que le mieux c'était d'en parler de répondre aux questions directement je fais un live assez court j'ai pris des petites notes alors vous pouvez faire le HIIT et le programme de sport que j'ai prévu cette semaine j'ai publié tout à l'heure voilà tous les soirs vous savez qu'à partir de 17h30 ou 18h il y a des cours en ligne vous pouvez complètement faire les deux par exemple faire le HIIT le matin et faire le cours de pilates le soir c'est complètement possible d'allier les deux un HIIT dure 20 minutes donc voilà on travaille pas forcément les mêmes fibres musculaires en plus quand on est sur le HIIT que lorsque on est en train de faire un travail de renforcement musculaire de pilates ou quand on est en train de faire un cours d'aérobic donc vous pouvez alors j'ai besoin de le dire il y a besoin d' équilibre il y a des personnes qui peuvent partir sur l'exagération à faire voilà beaucoup beaucoup trop de cours alors qu'on n'a pas forcément l'habitude d'en faire donc soyez modérés et je dois aussi parler de l'exagération dans l'autre sens en se disant voilà je fais mes 20 minutes mais les 20 minutes de HIIT elles ne sont pas du tout adaptées dans le sens où vous n'êtes pas au bout de l'effort pendant vos 20 minutes et vous me faites un petit programme comme si c'était un petit programme de fesses abdo cuisses non non le HIIT ça doit être vraiment intensif donc j'ai besoin de vous parler d' équilibre donc voilà pour ceux qui iraient dans l'exagération surtout dans le sens de faire trop d'exercices faites attention à vous ce serait dommage de vous blesser alors que vous commencez ce programme sur le plan sportif aussi ce que je vous conseille de faire c'est de faire un planning parce que moi je vous avais demandé de faire quatre hits sur sept ou huit jours tout dépend combien vous décidez de prendre sur cette semaine si vous n'avez pas démarré dimanche matin comme moi que vous démarrez que aujourd'hui par exemple et bien c'est pas grave vous démarrez quand vous pouvez vous essayez de tenir vos huit jours sept ou huit jours donc sur ces huit jours j'aimerais qu'il y ait quatre hits donc planifiez les prenez écrivez écrivez posez une feuille et écrivez moi vos hits voilà le lundi à telle heure le jeudi à telle heure etc faites vous votre propre planning votre rendez vous avec vous même pour être sûr de pas le louper parce qu'on peut se faire voler par les enfants par le boulot par tout un tas de trucs une autre erreur on dit ouais c'est bon je fais du sport je peux manger plus non pensez toujours à la balance on a déjà parlé dans certaines vidéos penser à la balance on a besoin d'un certain nombre de calories dans une journée pour rester sur un poids constant d'accord là je parle juste de constance pas de perte de poids comme on est en train de faire cette semaine si on veut décider d'être sur un poids constant admettons que votre métabolisme a besoin de 2000 calories par jour et que vous faisiez 500 calories de sport mais si vous mangez 1000 calories plus imaginez votre équilibre voilà vous allez prendre du poids au lieu d'en perdre donc pensez toujours à l'équilibré c'est pas parce que je fais du sport que je mange plus de calories je mange différemment on va en parler un petit peu plus dans le reste de mes arguments prévoyez vos menus à l'avance j'en ai parlé dans la vidéo précédente quand vous allez faire vos courses prévoyez anticiper ce que vous allez manger parce que si vous attendez qu'il soit 11 heures midi surtout si vous êtes avec la reprise du travail et vous allez manger le premier truc parce qu'il faut aller vite et puis si en plus on a faim et bien on va se jeter sur le premier truc à midi ou le soir et sur des choses grasses donc prévoyez vos menus pour pas vous faire avoir le comptage des calories on m'en a parlé moi je suis pas pour le comptage des calories parce que ou de peser les aliments parce que certaines personnes chez certaines personnes ça peut poser des problèmes des troubles alimentaires et puis voilà on fait des fixettes sur certaines choses donc on a besoin de bon sens voilà de bon sens si vous savez que vous avez tendance à mettre trop dans vos assiettes ou allez vous resservir empêchez vous de vous resservir ça c'est déjà un premier point puis vous allez avoir une très grosse assiette donc je parle du format de votre assiette pas de la quantité prenez peut-être une assiette plus petite prenez le temps de manger d'accord manger est un plaisir surtout si vous avez pris du temps pour vous cuisiner quelque chose n'hésitez pas surtout on va partir sur des viandes des viandes blanches bah oui les viandes gauges c'est beaucoup plus gras on va parler on va passer sur des poissons on va passer sur des légumes avec des indices glycémiques bas oui parce que les indices glycémiques bas ça va vous empêcher d'avoir des appels au sucre on va privilégier des férines complètes comme du riz complet du pain complet du fin voilà je suis bien consciente que si vous revenez de très très loin au niveau de la manière dont vous alimentez tout ce que je vous dis ça peut paraître trop selon ce qu'il est capable aujourd'hui d'accord tout ça ça doit rentrer dans des habitudes alimentaires bien je sais qu'on n'est pas tous le même niveau par rapport à ça donc si déjà vous arrivez moi j'essaie juste de vous donner des pistes pour voir ce que vous êtes déjà capable de faire voilà donc peut-être que le riz complet les pâtes complètes c'est encore pas pour maintenant donc c'est pas grave mais au moins vous savez qu'il y a une ligne directrice et que au fur et à mesure c'est même par là qu'il va falloir aller le reste du temps juste pour votre santé bon comment on fait pour cuire ces légumes pour que l'indice glycémique puisse rester bas et bien on les cuit doucement on évite les micro-ondes et les micro-ondes c'est une catastrophe prenez du temps pour cuisiner il y a des tas de choses qu'on peut faire en repas sans que ça prenne des heures manger lentement et puis buvez beaucoup n'hésitez pas à prendre de l'eau avec pas de boisson sucrée on a parlé hier le thé vert le thé vert ça peut être voilà en journée une excellente alternative pour permettre d'avoir une boisson chaud d'avoir quelque chose de chaud à l'intérieur de soi et le thé il a des des j'aurais dû prévoir mes mots il va vous permettre de détoxifier votre corps voilà c'est les principes fondamentaux que vous pouvez trouver grâce au thé les personnes qui ont trop de mal si on ne met pas de sucre vous pouvez essayer le miel tout petit peu de miel d'accord c'est pas un sucre raffiné c'est un sucre à un disque glycémique plus bas donc vous pourrez sans problème prendre un petit peu de miel si c'est trop dur de faire du sans sucre tout de suite je vais terminer sur l'alimentation régime yo-yo là je vous parle de certaines restrictions par rapport à une semaine si au terme de cette semaine vous êtes privé à fond vous n'avez pas l'habitude et que vous allez exploser la fin de la semaine il faudrait peut-être voir les objectifs moins ou je m'explique il ya des personnes qui vont manger des grosses quantités de bonbons et de chips tous les jours et beaucoup de boissons sucrées et passer du jour au lendemain sans rien ben c'est une drogue c'est une drogue et un drogué du jour au lendemain vous lui supprimez tout il craque au bout de deux jours donc si vraiment après je sais pas où vous en êtes où est le début si vraiment c'est trop dur pour vous et ben réduisez progressivement peut-être que cette semaine là elle va juste vous aider à prendre conscience de certaines choses prendre conscience que vous avez un problème avec le sucre beaucoup de personnes en ont on n'en parle pas forcément beaucoup on va mettre en avant par exemple les fumeurs avec la cigarette etc ça peut produire des cancers du poumon et on dit beaucoup moins de choses par rapport aux addictions et aux obsessions le harcèlement mental qu'on peut avoir avec le sucre sur le fait qu'on sait qu'on a quelque chose dans son placard et qu'on sait qu'on va y aller et voilà il ya besoin parfois de se faire aider sur ce genre de de compulsion et de problèmes et ça se fait pas du jour au lendemain si vous avez besoin de dans un premier temps commencer à réduire cette addiction au sucre ben prenez le temps qu'il vous faut si voilà je vais donner si dans une journée il y avait nutella plus bonbons plus chips plus boissons sucrées et ben et que vous m'enlevez les quatre d'un coup peut-être ça va être trop dur pour vous et que vous allez tenir que deux jours fait en sorte que enfin de pas culpabiliser vous n'avez pas perdu votre journée parce que vous avez fait un écart vous êtes juste en train de rééduquer votre votre corps votre organisme n'oubliez pas que ça commence par par l'esprit et qu'il faut décider de le faire pourquoi je décide de ne plus manger ce genre d'aliments c'est pas à vie c'est juste que ça doit rester dans le cadre du plaisir dans le cadre du temps en temps dans le cadre voilà on doit pas manger des desserts tous les jours même tout le temps quoi c'est 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 pas sain ça on prend des kilos on dira c'est un kilo par mois imaginez un kilo sur sur 12 mois ça fait 12 kilos par an imaginez dix ans enfin voilà et le but c'est pas de faire dans l'année trois mois de régime et puis après trois mois où on mange n'importe comment mais d'avoir un équilibre et voilà ça passe par plein de changements sur le plan mental donc ce que je vous encourage à faire bas c'est un sevrage et ça passe par voilà je suis en train de lire la notice qu'est ce qui est écrit dessus il ya tant de sucre il ya tant d'additifs il ya tant de choses qui vont venir intoxifier mon corps et j'en veux plus quoi donc si je veux plus de ces choses là je je fais mes prises de conscience et puis je décide de le faire non pas parce que il ya un coach de sport ou parce qu'à la télé on dit de manger moins gras moins sucré moins salé mais parce que j'ai envie de faire du bien à mon corps et que je veux plus avoir ce genre d'addiction et de problèmes voilà le sucre c'est terrible voilà on parlait du cancer du poumon on peut attraper du diabète on peut attraper l'obésité on peut attraper tout à d'autres cancers et voilà on moi je vous encourage à pas faire des régimes yo-yo et que ça soit aussi pour vous une semaine peut-être de prise de conscience et soyez pas trop dur avec vous même si voilà on est en jour 2 et que votre problème à vous c'est le sucre et ben voilà on y va un pas après l'autre pour qu'ensuite au terme peut-être de cette semaine de la semaine prochaine ou peut-être de la semaine d'après vous ayez pris des décisions et puis peut-être que ce pot de nutella ben vous en vouliez plus et puis que cette addiction aux bonbons et ben ça soit fini vous ayez pris conscience que vous pouvez aussi boire autre chose que des boissons sucrées à longueur de journée je veux pas faire plus long pour aujourd'hui je veux vous donner plein de force et plein de courage pour pouvoir continuer ce régime cette semaine ah oui j'ai une dernière chose à dire aussi une toute petite dernière par rapport à vos enfants donc pour vous aider votre régime si vous avez des enfants ne finissez pas l'assiette de vos enfants d'accord des fois on veut les aider ils n'ont pas fini etc ça c'est la première chose la deuxième si vous avez compris que pour vous c'était pas bon de manger du sucre n'en donnez pas à vos enfants vous ne leur faites pas plaisir parce que vous allez leur donner plus de sucre c'est des mauvaises habitudes que nous on a pris en tant qu'enfants et je vous conseille de pas faire la même chose avec vos propres enfants à leur donner voilà des petits des voilà tout un tas de chocolat des barres chocolatées des produits transformés il ya beaucoup de choses saines qu'on peut leur donner même si c'est pas voilà c'est sûr qu'à longueur de journée on va nous vendre voilà le kinder truc le machin et on croit que c'est ça avec ça qu'on nourrit les enfants ben non les enfants ont besoin d'être nourris sainement comme nous on a besoin d'être nourris sainement et c'est juste des gros lobbies qui sont derrière et qui veulent vendre leurs produits donc apprenons à rééduquer notre esprit notre manière d'acheter notre manière de manger notre manière de donner à manger à nos enfants j'espère que j'ai pas été trop brouillon que j'ai pu répondre déjà un maximum de questions qui m'ont été posées ces dernières heures je vous souhaite bon courage pour pour la suite et puis je vous donne rendez vous ce soir pour ceux qui font le cours en direct avec moi